Je m'appelle Ibrahima Sissé, communément appelé Makalou, je suis professeur de lettres modernes au lycée Ibu Diallo de Seydoux, par ailleurs artiste, comédien, metteur en scène, poète-conteur, président de l'association des écrivains et poètes de Seydoux, dénommé le SEPS, mais également président de la commission régionale installée par la SODAV, la Société Sénégalaise des Droits d'Auteur et Droits Voisins à Seydoux. Je suis également auteur d'un livre, d'un ouvrage de Poc-Contre, La Voix des Racines. C'est une impression de quelqu'un qui a trouvé ici quelque chose de particulier, qui ne ressemble à rien. C'est ça la culture. Elle nous met en commun, mais en même temps, elle nous permet d'affirmer notre particularité. Beaucoup utilisent des festivals, beaucoup organisent des journées culturelles, mais chaque journée a sa particularité et celle de Colibantan est particulière parce que dès que nous sommes arrivés, on est en train de faire vivre la culture, vraiment devant la mairie de Colibantan. Nous sommes très heureux, nous qui portons la culture au cœur, de trouver ici une population attachée à la culture et prête à organiser des événements qui lui permettront de transmettre certains aspects, certaines valeurs de la culture locale aux nouvelles générations. Nous avons été invités ici pour échanger avec les populations sur le thème de la culture, vu comme un facteur de cohésion sociale, mais également perçu comme un levier de développement des terroirs. Et à ce niveau, nous avons juste, en tout cas, fait rappeler ce que nous avons tous observé ensemble. Quand chaque ethnie est appelée, elle est passée, elle a montré qu'est-ce qui lui est cher à travers sa culture. Quand les artistes sont passés, quand les batteurs sont passés, mais on a vu la joie et la communion dans laquelle la population de Colibantan était. Donc, cette observation seulement nous montre que la culture ne peut être qu'un facteur de cohésion sociale. En tout cas, dans le temps, parfois, là où il y a des difficultés, c'est à travers la culture qu'on parvient à surmonter ces difficultés. C'est par la culture, à travers différentes formes d'art, qu'on arrive, en tout cas, à soigner les plaies sociales et à ramener chacun à la raison. Donc, si nous abandonnons cette culture-là, nous mettons en danger notre cohésion sociale. Parce que les choses vers lesquelles nous tendons en abandonnant notre culture ne sont pas des choses qui, forcément, nous apportent une âme sereine. C'est des choses qui nous agitent. C'est des choses qui nous mettent dans un état psychologique instable. Donc, c'est pourquoi je pense que nous avons convoqué beaucoup de penseurs, nous avons convoqué beaucoup de réalités pour arriver à montrer que la culture ne peut être autre chose qu'un facteur de cohésion sociale. Quand il y a un problème dans un événement culturel, souvent, c'est dû à un accident. Et ce sont des cas particuliers. Sinon, chaque fois que les populations se rencontrent pour célébrer la culture, il n'y a que la paix et la joie qui règnent dans ces endroits. Le mot, le deuxième aspect de la thématique, qui est un levier de développement, nous en avons parlé et nous avons attiré les attentions sur un fait, c'est de ne pas penser que lorsqu'on dit culture, c'est la culture elle-même qui apporte le développement, c'est la culture elle-même qui est synonyme de possibilité économique. Non, mais c'est ce que la culture peut nous permettre de faire. Ce qu'on peut faire avec là, la culture, le tourisme, la création artistique, les idées, les idéologies, en tout cas, tous les événements culturels, l'industrie culturelle, comme on dit de façon générale, c'est ça qui apporte le développement économique. Donc quand on a une culture aussi riche que notre culture, mais on a toujours du mal à nous poser sur notre culture pour nous développer, c'est certainement parce que nous réfléchissons un peu mal sur comment nous servir de notre culture pour nous développer. Et on a touché à la mondialisation qui est également un atout, bien qu'il y a beaucoup de problèmes avec la mondialisation. Mais si la mondialisation n'ouvre pas ses portes pour qu'on puisse y entrer au niveau international, mais créons une mondialisation locale entre nous d'abord. Peut-être qu'avec cette mondialisation entre guillemets locale, je veux dire entre nous, entre les communes, entre les régions, etc. Peut-être que cette mondialisation-là arrivera à nous donner de l'importance aux yeux des gens et arrivera à nous procurer des compétences dans divers secteurs, dans divers domaines qui pourront demain nous valoir un respect, même au niveau national ou même international. Donc après, j'en reviens au remerciement pour dire que je remercie le maire, le maire de la commune, M. Abdoulaye Fati, que je ne connaissais pas, mais dès que je l'ai vu et pratiqué au bout d'un certain temps, j'ai compris que c'est un homme de valeur et qui sait ce qu'il fait et qui, je pense, est en train de donner à la population de Colibantan ce qu'il lui doit. Ce qu'il lui doit, c'est aussi d'organiser des événements culturels, de mettre en contribution la municipalité pour le développement de la culture. Donc si on me dit que c'est la deuxième édition, ça veut dire que les gens y sont, malgré les maigres moyens. Donc, après lui, je salue, remercie, félicite tous les conseillers, et particulièrement à leur tête, M. Elas Ghanou, qui est le président de la commission culture et qui, personnellement, m'a appelé pour m'inviter à cet événement qui, en tout cas, m'a permis de beaucoup apprendre, m'a permis de faire des rencontres, en tout cas, intéressantes et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que nous venons à Colibantan pour d'autres événements. La culture, le message que j'ai à lancer, c'est de dire aux populations qu'il ne faut jamais, jamais abandonner sa culture. Parce que la culture, elle représente tout en l'homme. C'est l'âme d'une communauté. C'est l'âme d'un groupe social. Donc, c'est, en tout cas, c'est elle qui donne à la communauté une identité de qualité. Voilà, disons ça comme ça. Et pour moi, une identité de qualité, ce n'est pas une identité que les télévisions montrent, ce n'est pas une identité que, forcément, les réseaux sociaux apprécient, ce n'est pas une identité qui se vend à coup de millions, qui s'achète. Non, une identité de qualité, pour moi, c'est une identité qui met l'humanité au cœur de toute chose, qui met, en tout cas, en évidence l'humain, le caractère, en tout cas, social, le caractère solidaire de la société et de la personne. Donc, il faut qu'on enseigne à nos frères, à nos enfants, à nos petits-enfants, la culture que nous avons héritée de nos parents, de nos grands-parents. Libre à eux, maintenant, de faire le choix après l'école. Après l'école de la culture, tu feras le choix. Mais il y a beaucoup parmi nous qui ne reconnaissent plus leur culture, c'est par ignorance, comme le dit chez Anta Diop, non pas forcément par esprit progrès, progrès ciste. C'est parce qu'on ignore, on ignore le socle, on ignore l'importance, on ignore la teneur de notre culture, des aspects de notre culture, des pans de notre culture. C'est pourquoi on les abandonne facilement, on renonce à eux, par négligence, et par ignorance, j'allais dire. Merci.